Vous m'avez demandé d'essayer de vous faire un truc, c'est ça, une petite expérience. Je vous avais demandé de penser à un prénom, vous avez été tiraillé entre deux prénoms. Alors je vous ai demandé d'en choisir un, de l'écrire pour ne plus changer d'avis. Vous avez fait ça de votre côté, sur un petit carton. Bien caché. C'est impossible, personne n'a vu, aucune caméra ou quoi que ce soit. Le carton, je crois que vous l'avez plié en 4, 8, au fond de votre poche. Il est là quelque part ? Tout au fond de ma poche. Je ne veux rien voir. Donnez-moi vos mains, ça peut être un prénom masculin ou féminin. Parce que féminin, clairement vous avez carrément levé cette main, c'est juste. Et je vois dans le souverain que c'est juste. Mettez votre doigt comme ça. Voilà, je vais réciter l'alphabet. Et lorsque je prononcerai la première lettre du prénom auquel vous pensez, vous penserez stop. Vous pensez stop, vous ne dites pas stop. D'accord ? N'appuyez pas avec votre doigt lorsque vous penserez stop. Prêt ? Je dis l'alphabet à l'envers, attention. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Si on revoit les images, on voit qu'il y a une tension constante. Vous vous êtes dit, à un moment, il dit la flabée quand même vachement vite. Et ça va arriver. Mais vous aviez le temps parce que vous étiez carrément appuyé sur moi. Et puis après, lorsque je suis arrivé vers la lettre, vous avez relâché la pression. Puis après, vous êtes réappuyé dessus. Je pense qu'on le voit à la caméra. J'ai senti ça entre D, E, C, B, quelque chose. C, non. Oui, C, ça commence par un C ? C'est ça. Oui, ok, donnez-moi vos mains. Est-ce que vous pouvez détendre un petit peu et répéter plusieurs fois le prénom dans votre esprit ? Encore et encore. Allez-y, encore, fermez les yeux et répétez le prénom encore dans votre esprit. Encore, voilà. Là, vous me donnez le rythme ici, parce que c'est vous qui bougez maintenant. Ouvrez les yeux. C'est quelque chose d'assez rapide. Il y a deux syllabes, je pense. Oui. Oui, c'est ça ? Ok. Deux syllabes. Ça pourrait être... Ou deux syllabes, peut-être que la troisième part avec l'avant-dernière. Ça pourrait être, par exemple, Cécile, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas Cécile. Sinon, vous auriez fait un bourde à un mètre. Mais peut-être que ça ressemble. Céline, quelque chose comme ça. C'est Céline. Céline, c'est juste ? Parfait. Qui est Céline pour vous ? C'est mon épouse. C'est votre épouse. Eh bien, écoutez, vous l'embrasserez pour moi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.